... Depuis la disparition du petit Émile, deux ans, ses proches sont certainement angoissés et restent loin des journalistes. Mais le Parisien qui s'est rendu sur les lieux, dresse le portrait d'une famille très croyante qui prie dans l'espoir de retrouver le garçonnet. Mardi 11 juillet, le procureur de la République en charge de l'enquête sur la disparition d'Émile, deux ans a fait savoir que le petit garçon qui s'est évaporé samedi 8 juillet 2023, alors qu'il était chez ses grands-parents au Vernet, Alpes-de-Haute-Provence, n'avait pas été retrouvé. Alors qu'un appel avait signalé aux autorités qu'un enfant lui ressemblant avait été aperçu en Isère, après vérification, ce n'était pas lui. Les enquêteurs n'ont donc encore trouvé aucune trace du petit. Le Parisien s'est rendu sur place alors que le hameau est bouclé et interdit aux personnes de passage, histoire de prendre connaissance des lieux, de l'ambiance mais aussi de peindre le portrait de la famille d'Émile. La marraine d'Émile, T-shirt chrétienté solidarité sur le dos, regarde de loin avec méfiance ce qui se trame plus bas, autour de cette visite éclaire des lieux organisés pour la presse. Elle ne veut voir personne là où son filleul a été vu, écrit le journaliste. On imagine l'ambiance lourde et grise qui règne au Vernet. Mais la famille du jeune Émile qui souffre tant en ce moment, trouve du réconfort grâce à sa foi. Ainsi, mardi 11 juillet, à 50 km du Hameau, rendez-vous était pris à Notre-Dame-du-Los, dans le département Limitrof des Hautes-Alpes pour prier. Une demande faite par la maman du garçonnet, lundi, via un post Facebook. Les cloches ont sonné après une messe dédiée à Émile et sa famille, la photo de l'enfant était d'ailleurs en place dans la chapelle de Bon-Rencontre. Lors de ce moment de recueillement, le journal écrit que Sainte-Benoît a été évoqué. Une sœur perdue en montagne qui aurait retrouvé le chemin de son logis grâce à la lumière d'un ange venu la sauver. Si est-il à cet épisode que pense la maman d'Émile, elle qui connaît précisément la vie de Benoît, explique le prêtre au Parisien. La famille de Mille est très pratiquante comme l'a confirmé le prêtre, elle est aussi adepte du pèlerinage. Des familles d'anonymes, comme une mère qui a perdu son enfant il y a 19 ans, se tournent vers leur croyance dans l'espoir de retrouver l'enfant. Ainsi des pèlerins et même un groupe de 110 coutes sont venus se joindre aux prières. Si est-il encore cette Belge d'une soixantaine d'années, venue déposer un cierge pour l'enfant parce qu'elle le devait. Sous-titrage Société Radio-Canada